Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Ashraf al-Khalqi wa khayir al-Mursalim Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu La période du hajj approche à grands pas et cette année, vous faites partie des bienheureux invités du Seigneur Vous avez l'honneur et la joie de pouvoir effectuer le voyage du pèlerinage le grand voyage, alors qu'il était en péché depuis longtemps Félicitations, vous êtes libérés et ainsi libérés, je vous souhaite de pouvoir vraiment libérer le pouvoir du hajj en vous Que Dieu vous bénisse et vous permette de vivre un pèlerinage digne de ce nom Car oui, vous vous apprêtez à vivre ce qui peut et devrait être le voyage d'une vie Le voyage de votre vie Vous êtes invités à un espace de grâce à un des plus beaux et des plus puissants rituels sacrés qui soit Et pourtant, et pourtant hélas, tout le monde ne le vit pas ainsi Tout le monde ne vit pas cette merveilleuse expérience offerte par Dieu à l'homme pour que celui-ci se rappelle son origine et sa finalité Notre cher prophète bien-aimé, Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière, la force de son âme, son héritage spirituel ainsi que notre connexion à lui a dit, selon certaines sources que vers la fin des temps, les riches de ma communauté feront le hajj pour l'ostentation et le tourisme La classe moyenne, quant à elle, fera le hajj pour le commerce tandis que les pauvres de ma nation le feront pour l'amendicité Alors, voulez-vous faire partie de cette masse inconsciente qui subit son époque et se laisse écraser par le passage du temps ? Ou souhaitez-vous plutôt faire partie de la minorité consciente qui est force de renouvellement de la flamme et de la vie spirituelle de notre religion ainsi décrite dans le Coran En réalité, le hajj dans son aspect et sa dimension physique est constitué d'une série d'actions, activités ou rituels assez simples à suivre Ces rituels sont faciles à trouver dans plusieurs livres et peuvent même être appris sur place en suivant le guide accompagnateur du groupe En revanche, le hajj, comme expérience humaine, peut être vécu comme il peut être subi Comme toute expérience humaine Le vivant en nous vit la vie et le mort en nous, quant à lui, la subit Toutes grâces viennent d'Allah Mais faut-il encore comprendre que Toutes grâces viennent avec une force puissante mais aussi avec un poids lourd Pour recevoir la force spirituelle puissante à laquelle nous expose l'expérience Nous avons besoin comme êtres humains de développer une force d'âme en nous qui nous permettra d'accueillir cette grâce Comme Dieu l'a enseigné à notre maître Yahya Le vivant Au vivant Receptif à la vie Prends ta mission avec force Développe une âme forte pour pouvoir accueillir cette grâce que j'étais destinée Développe une âme forte pour pouvoir recevoir cette force de vie Je t'envoie En effet Le poids d'une grâce non reçue ou mal reçue c'est-à-dire subie peut nous écraser de différentes manières La bonne nouvelle que le secret, il est en nous Le secret, il est en vous Le secret, il est en dedans de vous La solution est avec nous Le mort appelle le mort Comme le vivant appelle la vie Le mort se fait écraser par le poids de la grâce alors que le vivant saura accueillir sa force et son renfort Soyons donc des vivants Et débarrassons-nous donc du poids de la mort en nous Maintenant, si vous souhaitez améliorer votre expérience de Hajj et en faire ce qu'elle est censée être c'est-à-dire une expérience de transformation spirituelle et renforcement de l'âme Alors, bienvenue Je vous propose trois outils Un, un outil avant votre départ Une dizaine de jours ou une semaine avant votre départ Notre masterclass fait spécialement pour vous Le samedi 18 juin 2022 en région parisienne Inscrivez-vous sur notre plateforme dès maintenant Vous trouverez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo Ensemble, nous découvrirons comment se débarrasser du poids de la mort en soi Pour mieux recevoir la force de vie et le renfort spirituel que l'expérience du Hajj peut, et veut, nous offrir Deux, un outil pour vous accompagner tout au long de votre voyage Notre carnet du pèlerin intitulé Libérez le pouvoir du Hajj Plus de 100 pages de préparation spirituelle et d'enseignements sur la dimension intérieure de ce voyage Nous vous y proposons également des outils et des exercices qui permettent de développer la bonne santé et la force de l'âme pour bien recevoir ce cadeau et bien vivre cet entraînement spirituel très puissant exceptionnel et extraordinaire qui s'appelle le Hajj Réservez dès maintenant votre copie électronique ou en papier Trois, je vous propose un outil pour vous accompagner durant l'accomplissement de vos rituels Un carnet de prières et méditations propres à chacun des rituels et étapes de ce voyage sacré Réservez dès maintenant votre exemplaire sur notre site Pensez à en faire un cadeau pour d'autres compagnons de voyage également Que Dieu vous bénisse Et n'oubliez pas dès maintenant Libérez le pouvoir du Hajj Et n'oubliez pas surtout de prier pour nous Assalamu alaikum Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allahi taqabbal Rabbana taqabbal minna Inna ka anta sami'u al-alim Wa tub'a alina Inna ka anta tawaabu al-rahi Abonnez-vous